Éric Chassaigne, on est ici à Bergerac pour la mobilisation de l'ACR. Un grand succès au vu de la présentation ? Tout à fait. C'est malheureusement un succès incontestable avec une très forte mobilisation. Énormément de tracteurs, 60-70 tracteurs et 150 personnes mobilisées. Ce qui est au regard du bergeracois est une très forte mobilisation. Cela veut dire que malheureusement la pression que subissent ces agriculteurs, les taux dans lesquels ils vivent et qui se resserrent sur eux est vraiment quelque chose de patent. Et vous, quels sont les mots d'ordre et les revendications que vous portez aujourd'hui ? Les revendications c'est la réforme de la PAC qui amène des contraintes administratives, des contraintes écologiques qui sont conséquentes au regard des produits d'importation. Alors on nous oblige à un certain nombre de protections de l'air, des sols, de la nature que l'on accepte. Mais le problème c'est que parallèlement où on nous met ces contraintes, on augmente nos coûts de production et malheureusement les prix ne suivent pas. Et contrairement à ça, les produits importés ne subissent pas du tout les mêmes normes auxquelles on est contraint. Donc on a subi une concurrence éloyale des produits d'importation et c'est ce contre quoi on s'élève. Qu'est-ce que vous attendez d'une mobilisation comme aujourd'hui ? On attend que le gouvernement et l'Europe vers laquelle on va se tourner le 24 se mobilisent et apportent des modifications dans sa réforme de la PAC de façon à ce qu'elle soit plus souple et moins administrative. L'agriculteur se sent complètement contraint, il n'a aucune latitude dans la gestion de son exploitation et il est contraint à des tracasseries administratives à longueur de journée. Il passe plus de temps dans son bureau maintenant que sur son tracteur et c'est quelque chose qui n'est pas supportable pour un agriculteur. On a un autre métier, c'est de nourrir les populations et de produire des produits sains et acceptables à des prix raisonnables pour le consommateur. Merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, Guillaume Testu, président des jeunes agriculteurs de la Dordogne. Guillaume, on est ici sur un point à Bergerac. Quel est l'objectif de la mobilisation aujourd'hui ? L'objectif de la mobilisation, c'est clairement avoir une vision plus claire de l'agriculture et clairement obtenir une juste rémunération pour l'ensemble des agriculteurs. Donc une juste rémunération, bien sûr on a plusieurs revendications pour appliquer une juste rémunération pour l'ensemble des agriculteurs. Donc déjà une application de la loi EGalim, ça serait déjà une première bonne chose. Un maintien pour la politique agricole commune, pour la PAC, des montants qui avaient été annoncés par le gouvernement car aujourd'hui clairement le compte n'y est pas pour l'ensemble des exploitations pédagogines. Il y a beaucoup qui ont perdu beaucoup de trésorerie à cause de cette nouvelle réforme de la PAC et arrêté la concurrence déloyale qu'il y a au niveau mondial et même au sein de l'Europe. Quel est le manque à gagner à ce jour ? Tu parles de montants qui n'y sont pas forcément ? Aujourd'hui le manque à gagner, par exemple sur les éco-régimes, on est 20 euros en dessous de les montants qui nous avaient été, une vingtaine d'euros à peu près pour tous les paliers des montants qui nous étaient annoncés par hectare. Donc après suivant les structures, mais aujourd'hui sur des structures moyennes du département qui est une centaine d'hectares, on est des structures qui ont perdu entre 5 et 30 000 euros de PAC à moins. C'est énorme. Qu'est-ce que vous attendez d'une mobilisation comme aujourd'hui ? On attend des réponses de la part de notre gouvernement, un soutien clair de notre agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il faut être fier, je pense qu'aujourd'hui on peut faire notre métier par passion, mais il nous faut une rémunération, on aime ce qu'on fait. Il y a un gros enjeu sur le département qui est le renouvellement des générations, sur le département même au niveau national. Donc demain, on sait qu'un agriculteur sur deux va partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Si on veut donner envie de transmettre et d'avoir de nouvelles générations qui reprennent le flambeau de la ferme France, il faudra une vision claire et une juste rémunération de tous les agriculteurs. Quelles sont les remontées que vous allez faire à Paris ? Je sais que tout le monde se mobilise en France. Vous allez être entendu par peut-être les élus locaux ou pas ? On espère être entendu par les élus locaux, même pourquoi pas, je leur fais un appel, s'ils veulent nous rejoindre sur les différents points qu'on a mis en place sur le département, c'est avec plaisir. De toute façon, c'est la petite fourmi, le mouvement, il parle de la base de l'ensemble des agriculteurs et on espère qu'il va être entendu, et il est déjà entendu au plus haut point de l'État, mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire, donc c'est ce qu'on attend et on tiendra bon jusqu'au temps d'avoir les mesures qui nous conviennent. Merci.